Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble les 10 étapes à absolument respecter si tu veux que ton investissement immobilier fonctionne. Tout d'abord, dans un premier temps, il va falloir que tu clarifies ta situation. Alors pour clarifier ta situation, c'est assez simple, dans un premier temps il faut que tu dises ok, est-ce que je suis en CDI, CDD, alternance, etc., est-ce que je vais pouvoir me faire financer par la banque ? Donc ça c'est une étape qui est très importante. Une fois que tu as passé cette étape, il faudra absolument connaître ta capacité d'emprunt. Alors la capacité d'emprunt c'est quoi ? C'est tout simplement le montant que tu vas pouvoir emprunter à la banque. Et ça c'est l'étape la plus importante de l'investissement immobilier, c'est tout simplement ce qui va te dire ok, tu peux acheter tel type de biens, tu ne peux pas acheter tel type de biens. Par exemple, si tu as 100 000 euros de capacité d'emprunt, tu ne vas pas forcément pouvoir viser des immeubles de rapport avec 9 ou 10 lots. Et ensuite c'est vraiment te dire ok, où est-ce que tu veux investir ? Et ça, ça va aussi répondre à l'étude de marché qui se déroulera par la suite. Tu sais combien tu vas emprunter et surtout tu sais où tu vas investir. Alors pendant l'étude de marché, il est important de te définir un secteur. Dans ce secteur là, tu vas étudier toutes les stratégies locatives. Alors tu vas regarder d'abord s'il y a de la demande suivant les stratégies locatives que tu souhaites utiliser. Pour savoir si les stratégies locatives fonctionnent dans ton secteur, il va falloir que tu étudies 5 flux. Le premier, ça va être le flux touristique. Ensuite, tu vas avoir le flux étudiant, tu vas avoir le flux de jeunes actifs, familial et ensuite professionnel. Chaque flux va répondre à des stratégies locatives précises. Par exemple, si jamais tu as un flux étudiant et de jeunes actifs, tu vas pouvoir envisager la colocation. Si jamais tu as plus un flux touristique et professionnel, dans ce cas là, tu vas favoriser la location courte durée. Ensuite, tu vas venir tester ces flux s'il y a de la demande. Donc généralement, si tu as des flux, c'est qu'il y a de la demande, mais on n'est jamais trop sûr. Donc dans ce cas là, tu vas venir tester ton marché avec, par exemple, une amorce locative. C'est simplement une fausse annonce que tu vas mettre sur le bon coin. Et là, tu vas voir tout simplement combien tu vas pouvoir louer ta chambre si tu décides de faire de la colocation. Mais surtout, est-ce qu'il y a de la demande dans ton secteur ? Tu vas également pouvoir regarder quel type de biens correspond à ton secteur. Si les personnes favorisent plus des T2, T3, etc. Ou si les personnes se concentrent plus sur des studios. Une fois que tu as fait ton étude de marché, il te suffit juste de rechercher un bien rentable. Alors pour faire tes recherches, il existe deux solutions. La première solution, c'est faire tes recherches sur ce qu'on appelle le market. Regardez vraiment sur le bon coin, se loger, etc. Beaucoup de personnes négligent le market et se focalisent sur le off market, qu'on verra juste après. Mais n'oubliez pas que sur le market, donc le bon coin, etc., il y a quand même des particuliers. Il n'y a pas que des professionnels. Et donc, tu pourrais passer à côté d'une très très bonne annonce. Ensuite, tu vas voir le off market. Alors le off market, c'est quoi ? C'est tout simplement ce qui n'est pas encore sur le marché. Donc tu vas voir par exemple, via les critères investisseurs, ok, tu appelles des agences, tu te fais des critères investisseurs chez eux. Comme ça, tu vas recevoir les biens rentables avant les autres. Tu vas pouvoir te faire des cartes de visite. Tu vas pouvoir te faire des annonces, que ce soit à déposer dans les boîtes à lettres, etc. Voilà, tu vas pouvoir faire toutes sortes de choses pour vraiment automatiser le off market. Et n'oublie pas aussi d'automatiser le market. C'est très important de te mettre des alertes et surtout de cibler le type de bien que tu recherches. Comme ça, tu vas pas te prendre la tête à savoir si c'est rentable ou non et encore plus à savoir si c'est dans tes critères ou non. Petit point sur la rentabilité. Une rentabilité se fait pas dès que tu trouves un bien. Tu vas venir en fait optimiser le bien pour avoir un maximum de renta et un maximum de cash flow. Alors je reprends l'exemple de la colocation parce que c'est ce que je fais énormément. Tu vas cibler un bien, par exemple, un T3 que tu vas transformer en T4. Il y a une cuisine séparée, tu enlèves la cuisine, tu la mets ailleurs et dans la cuisine, dans l'ancienne cuisine, pardon, tu vas venir mettre une chambre. Dans ce cas là, tu viens de créer une chambre en plus et donc, si tu fais de la coloc, tu viens de te créer une rente locative en plus. Ensuite, tu vas passer à l'étape de la visite. Donc tu as trouvé ton bien immobilier dans ton secteur qui répond à ta stratégie locative et qui est dans ta capacité d'emprunt. Maintenant, tu vas venir faire l'étape de la visite. Alors avant de faire l'étape de la visite, je te conseille de demander le DPE, le diagnostic de performance énergétique, les plans de l'appartement et les règlements de copro. Ça évite de te déplacer pour rien. Admettons, si dans le règlement de copro, tu as une clause de bourgeoisie stricte, tu ne pourras pas faire de location courte durée. Donc dans ce cas là, si tu veux faire de la LCD, ça évite que tu ailles visiter le bien alors que tu sais très bien par avance que tu ne vas pas pouvoir faire de la LCD. Ensuite, les plans de l'appart, ça te permet de regarder si tu peux l'optimiser ou non. Le mieux, c'est de demander les plans avec les murs porteurs. Généralement, ils n'ont pas tout le temps les murs porteurs. Donc tu te déplaces, tu checks s'il y a les murs porteurs, etc. Tu refais les plans et tu vas pouvoir regarder pour l'optimisation de ton bien. Et enfin, donc le DPE a demandé avant également, c'est le diagnostic de performance énergétique. Celui-ci, il va tout simplement te dire s'il y a des déperditions dans l'appartement. Donc en gros, si jamais l'appartement a F ou G, attention, tu ne pourras sûrement pas le mettre en location. Mais ça, c'est un gros point pour la négociation. Ça veut dire que tu vas pouvoir négocier l'appartement en disant bien au vendeur que toi, tu ne vas pas pouvoir le mettre en location derrière. Mais n'oublie pas d'inclure dans le devis de travaux tout ce qui est isolement pour justement repasser dans des lettres positives. Ok, une fois que tu as toutes ces pièces, tu vas partir pour ta visite. Alors quand tu vas faire ta visite, rends-toi 5 à 10 minutes avant, d'accord, avant la visite. Et là, tu vas commencer à demander à des commerçants si le quartier est calme et que tu souhaites t'installer ici avec ta famille. Ok, donc lui, il va te répondre sincèrement. Tu peux également demander à des passants, d'accord. Moi, j'aime bien demander à des commerçants et à des passants, comme ça, j'ai deux avis différents. Si jamais tu croises la police, alors attention à ne pas le faire tout le temps parce que ce n'est pas leur métier, mais si jamais tu croises la police, par exemple à pied, tu peux leur demander si dans le secteur, il y a de la criminalité ou non, comme ça, tu sais tout de suite si tu vas investir ici ou non. Quand tu commences ta visite, tu vas donc regarder tout ce qui est façade, etc. Je te conseille également de noter sur un calepin les points positifs et les points négatifs de l'appartement. Ça va énormément t'aider quand tu vas faire ton offre d'achat. Alors, si tu sens que l'appartement, ça va être une pépite, n'hésite pas à faire ta première visite avec une agence de rénovation. Comme ça, tu as le devis de travaux en direct et tu vas savoir un petit peu comment négocier et surtout, ça va rentrer dans ta capacité d'emprunt. Pour négocier lors de l'offre d'achat, alors on n'oublie pas, il y a quatre phases de négociation dans l'investissement immobilier. La première, c'est l'offre d'achat. Tu vas l'avoir au niveau du notaire, de la banque et des travaux, et même quelques fois au niveau des locataires. Pour négocier au niveau de l'offre d'achat, déjà, on ne va jamais négocier en face à face. On va se servir de tous les éléments qu'on a récoltés pendant la visite pour faire une offre d'achat par email avec une clause de temporalité. C'est très important, ça va vraiment montrer ton côté professionnel. Ensuite, tu vas aller signer chez le notaire. La première signature chez le notaire, tu vas rédiger un compromis. N'oublie pas de mettre des clauses suspensives. Si jamais il se passe quelque chose pendant la vente, au moins tu seras sécurisé. Ensuite, voilà l'étape tant attendue et tant redoutée des investisseurs, ça va être vraiment le passage en banque. Alors à ce moment-là, sois serein, d'accord, si tu as un bon dossier bancaire, si tu as une bonne étude de marché, un bon projet qui tient la route, il n'y a aucune chance que tu aies des refus bancaires. Mais ok, ça peut exister, je suis tout à fait d'accord avec toi. À ce moment-là, à la banque, il va falloir que tu cherches les meilleures formules bancaires. C'est là qu'un peu joue quasiment tout ton investissement. C'est-à-dire que tu vas pouvoir générer énormément de cash flow à ce moment-là. Tu n'hésites pas à demander un 110%, un différé, donc un différé, c'est une période pendant laquelle tu ne vas pas payer ton crédit immobilier. Donc, si tu as une colocation de trois chambres que tu fais 1500 euros par mois, si à côté pendant trois ans, tu es en différé total, donc tu ne paies absolument pas ton crédit immobilier, juste les assurances, tu vas pouvoir mettre de côté énormément de trésorerie et ça va permettre de réinvestir par la suite beaucoup plus facilement. Mais voilà, il ne faut vraiment pas oublier que l'étape de la banque, c'est super important. Il faut y aller en mode sûr, mais surtout avec de très bons dossiers. Ensuite, tu vas avoir l'étape numéro 2 chez le notaire. Tu vas pouvoir faire le déblocage des fonds et tu seras enfin propriétaire. Tu auras donc la remise des clés et là, tu vas pouvoir entamer les travaux. Tu vas donc arriver à la phase de travaux. Tu vas donc donner un à compte à l'artisan. Ils vont commencer les travaux. N'oublie pas de faire un bon suivi de chantier et tu verras que tout va se passer très bien dans le meilleur des cas. Bien sûr, il peut arriver qu'il y ait des problèmes au niveau des artisans, etc. Mais n'oublie pas de toujours trouver une solution et de toujours parler pour essayer de trouver une solution. Pour l'étape des meubles, il faudrait essayer d'y penser bien avant. C'est-à-dire que les banques ont plus de mal à financer les meubles. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment pendant ta visite, quand tu vas chiffrer ton devis de travaux, d'inclure les meubles à l'intérieur du devis de travaux. Tu dis à l'artisan qu'ils mettent ça en tant que prestation d'agencement et tu verras que la banque n'y verra que du feu. Donc, tu vas pouvoir te faire financer les travaux et en plus, tu vas te faire financer les meubles. Donc, la dernière étape, c'est l'étape de la location, mais surtout de l'automatisation. C'est important d'automatiser tes locations, sinon tu te crées un deuxième emploi et nous, ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Donc, si jamais tu veux vraiment automatiser tout le processus, il faut déjà que tu trouves des bons locataires. Pour trouver des bons locataires, tu as beaucoup de choses à mettre en place, mais surtout à checker les bonnes pièces justificatives. C'est-à-dire que tu vas pouvoir vérifier, par exemple, sur le site des impôts, si les avis d'imposition sont réels ou non. En plus de ça, selon si tu fais de la LCD ou de la coloc, tu vas venir automatiser de manière totalement différente les deux stratégies locatives. Pour la colocation, il y a un petit peu moins de choses à mettre en place. Pour la location courte durée, je te conseille vraiment d'automatiser tout le processus, sinon ça va vraiment te créer un deuxième emploi et ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Et enfin, n'oublie surtout pas de placer tes loyers. Ça ne sert à rien de les laisser sur un PEA en banque. Essaie de les placer pour diversifier tes sources de revenus. C'est extrêmement important. C'est ce qui va te permettre de devenir libre financièrement en ayant beaucoup plus de sources de revenus. Si tu veux beaucoup plus de conseils immobiliers, tu peux directement nous rejoindre sur Instagram, TikTok ou même sur Facebook. Les liens sont dans la description. Et si tu as la moindre question, tu peux également passer un appel stratégique totalement gratuit avec nous. Le lien se trouve également dans la description. Like et abonne-toi pour plus d'astuces.